ITSS, est-ce que tu sais c'est quoi? Institut de sciences technologiques ou quelque chose là. MTS. Oh, ouais, ok, ouais. Des maladies sexuelles. C'est ça, ITSS, infection transmise sexuellement et par le sang. Ouais, ouais. On nous apprend ça depuis qu'on est jeune à l'école. Amour d'été, ça vous dit quoi? C'est des amours passagères pour profiter de l'été, mais normalement l'été c'est célibat. Ok. C'est que moi je suis en couple depuis 9 ans, alors oui, c'est quoi la question? Est-ce qu'il y a des symptômes à des ITSS? Les symptômes ne sont pas forcément discernables. Des fois on ne peut même pas le détecter, ça fait que c'est sûr qu'il faut faire des tests assez souvent. On peut avoir la gonorrhée. La chlamydia, la syphilis. On peut avoir l'herpès. L'hépatite C, le VPH et le VIH. Faut-tu se protéger l'été? Mais il faut toujours se protéger en fait. Mais alors idéalement, il faut mettre des condoms, il faut se protéger. Des précautions comme les préservatifs, des dépistages réguliers. Informer son partenaire d'une ITSS et ne pas partager son matériel de consommation de drogue. Il n'y a pas des vaccins pour ça? Des vaccins contre, il ne me semble pas. Il y a le VPH, mais ce n'est pas la même chose. Ah oui, le vaccin contre... Oui, je l'ai fait d'ailleurs. Pour le cancer du col de l'utérus? Oui. Oui, c'est le papillomavirus, oui. Mais après, il faut quand même... Je prends quand même les précautions. Il n'y a pas que celui-là quand j'ai des rapports sexuels. Et est-ce que la pilule contraceptive nous protège contre les ITSS? Non, pas du tout. Non. Visitez santé-montréal.ca baroblique et Téansanté. Sous-titrage Société Radio-Canada